Depuis sa naissance, la petite Charlie, 15 mois, n'est nourrie que par sonde, née grande, prématurée avec son frère jumeau, la petite fille a besoin de soins adaptés. Jérémy Pain, vous m'avez rejoint sur ce plateau, la famille a lancé un appel au don pour pouvoir soigner Charlie. Oui Charlie, elle a 15 mois aujourd'hui, vous l'avez dit, elle ne mange pas normalement nourrie par sonde, en fait elle possède un trouble de l'oralité alimentaire, c'est un trouble qui touche certains enfants, elle prend du retard dans sa croissance, ça a quelques troubles de la parole, aujourd'hui elle pèse moins de 7 kilos, on écoute sa maman qui parle le mieux de la situation. Le trouble de l'oralité c'est tout ce qui est visage, elle a subi beaucoup de choses, donc elle a associé tout ce qui est passé par la bouche par la douleur, puisqu'elle a eu une sonde très tôt, elle a eu un masque pour pouvoir respirer parce qu'elle avait un apnée du sommeil, enfin elle a subi plein de petites choses Charlie, et aujourd'hui Charlie, elle n'arrive pas à manger, elle aimerait, elle prend des choses, elle les met quand même à la bouche, donc on a cette chance là, mais elle a le réflexe nauséeux, elle garde rien. Et on est venu nous dire, il y a un hôpital qui est très bien réputé en Autriche, si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y, alors oui on a fait les démarches, on s'est renseigné, on a eu des vidéoconférences avec les médecins, mais ça a un coût. La solution donc serait de partir en Autriche, coût du voyage 20 000 euros, poursuivre un stage dans un hôpital spécialisé, pour que Charlie retrouve une sensation de faim et le plaisir de manger. Alors concrètement, si on veut aider Charlie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors les deux mamans de Charlie et son entourage, leur entourage qui habite à Besnay, ont décidé de monter une association qui s'appelle Ensemble pour Charlie, donc c'est une page Facebook, sur les réseaux sociaux on peut retrouver les nouvelles de Charlie, et puis pour ceux qui souhaitent faire un don, il y a un lien sur cette page Facebook qui renvoie vers une cagnoisse en ligne pour aider donc Charlie et son entourage.